au thé ruby une rose une vraie rose salam alaykoumi habibi coucou le vlog j'espère que vous allez bien ça va l'alhamdoulilah je suis sûr vous demander pourquoi l'excédé comme ça pourquoi les comptes comme mais c'est normal je suis content alhamdoulilah bref alors aujourd'hui je vous prends avec moi pour un un blog genre 24 heures avec moi à daka parce que franchement aujourd'hui et demain il va se passer des choses il va se passer des choses dont je me suis dit pourquoi ne pas vous prendre avec moi vous filmez et partager cette aventure avec vous alors votre gros a reçu a reçu une invitation pour aller assister imaginer un peu s'il vous plaît à la cérémonie de la dernière rose du bachelor africain s'il vous plaît au thé ruby je sais je sais je sais je suis tellement contente et je l'ai reçu là aujourd'hui un parce que mon programme de base c'était d'aller à l'école acheter la produit des produits skin care que connaît des colis revenir mais là mon programme il a complètement changé la juge je vais juste me préparer pour partir à la soirée et tout donc je vous laisse avec le générique déjà pour savoir c'est que le thème c'est chic glamour africain un truc comme ça façon je vous mettrais à la et moi hier et wall of hier est africain j'en ai pas en fait je peux j'en ai pas tu vois mais heureusement à l'homme du lila rire au bilal ami allah et c'est faire des choses ma tenue de la tabaski je ne l'ai jamais porté depuis que je l'ai cousu elle est toujours là je n'ai jamais porté donc du coup je me suis dit c'est l'occasion pinta c'est l'occasion de porter ça et j'espère vraiment être dans le thème et tout donc c'est un peu ça ouais donc là je vais aller anne ensuite on va se préparer faire le petit make up et tout dans cette fois c'est inchallah je vais vous prendre lorsque je me maquille même si que c'est un mode accéléré et comme ça vous allez un peu voir et pour commencer mon petit make up simple et tout donc c'est s'acheter mon bon là je vous balance un peu tout ce que j'ai comme make up il faut savoir que je me maquille pas d'habitude beaucoup donc j'ai pas grand chose j'espère réussir à faire quelque chose avec ça alors assalamualaikum j'ai fini de me laver et tout donc là je vais réaliser un petit make up déjà j'ai pas beaucoup de matériel parce que je me maquille pas d'habitude je me maquille très rarement et quand je me maquille c'est plus des trucs soft que je fais donc je vais vous prendre un peu avec moi donc c'est parti bon Sous-titrage ST' 501 C'est bon, j'ai fini mon make-up. J'ai essayé de faire un truc léger. Je ne sais pas avec ce que vous en pensez. Et moi, c'est genre ça me va. Ça me va, ça me va, j'aime bien. Donc là, je vais me préparer. Et puis, let's go. C'est bien, s'il vous plaît. Une note pour moi, please. Je ne suis qu'une débutante. Je n'ai pas l'habitude de me maquiller. C'est la kata. Je connais mon karaté, je connais mon kata, je connais mon kata. Alors, salam, allez, je suis ready, 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 ready. Vraiment, je suis dans le speed parce qu'on a dit à partir de 19h, il y a déjà 18h passé. Comme la vingt-haine et l'époque. Donc, c'est bon. De toute façon, là, je suis pressée à arriver là-bas, Inchallah. Je vais vous montrer ma tenue. Parce que ma tenue est de la tabaski. Donc, je suis pressée. Après, je vous montre Inchallah. Allez, allez. Alors, là, nous sommes arrivés. Il était déjà 20h à la soirée. Il y avait des personnalités que je voyais seulement à la télé que j'ai eu la chance de faire ce jour J. Franchement, la salle était bien décorée. L'animation était auto. Franchement, pépite, j'ai rien à dire là-dessus. C'est ça que nous avons, notre culture, notre valeur, c'est ce qui nous fait qu'on est ensemble dans cette expérience-là. Merci à vous. 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 Merci. 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 ça je ne sais pas ce que vous en pensez, là c'est une crème pour le corps, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé psychologie, si vous avez utilisé, dites moi, et ça c'est une crème de visage à base de vitamine C, ça vient pour mes taches là, mais je ne sais pas encore, je n'ai pas encore envie d'utiliser, parce qu'actuellement je fais une pause sur tous les produits que j'utilise, donc si vous connaissez, si vous avez utilisé, dites moi ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est efficace, alors là aussi il y a le gel, moussant, à base de vitamine C, ils ont des gels nettoyants, boosters, déclats et tout, mais là j'ai peur, donc je ne sais pas, des utilisateurs de ce qui est d'énergie, dites moi, avant que je n'utilise pas ça, regardez ce que j'ai fait, je ne sais pas, si ça va être plus libre, je ne sais pas, j'enlève ça, j'enlève ça dans l'emballage ou bien, Alors ça ce sont des produits, oups, que j'ai reçu d'une autre marque, c'est, je sais quoi, c'est une huile, je ne sais pas, une huile, voilà, Dedans ce sont des thés pour aplatir le ventre, trésor d'Eden, voilà, et là c'est un petit parfum qui est à l'intérieur, le petit parfum là, il est là, voilà, c'est ça, et puis moi ce que je kiffe trop dedans, c'est la bougie en fait, Et puis ils ont mis bien une canale, plus l'éthique rose, le bachelor, nananina, attends, ça c'est la bougie ou bien c'est une huile ? Ça c'est la bougie, et puis le petit truc que j'ai, ouais, c'est où la carte là ? Alors salam alaikum mihabibi, désolée, de plus je ne vous ai pas repris, il faut savoir que j'avais eu quelques petites courses à faire pour ma mère, Donc là je suis rentrée en ce pays, je me suis préparée, je suis en retard, je ne vous ai pas montré parce qu'il y a un sort d'un qui m'attend, Donc je suis en route, j'attends mon Yongo, et puis let's go ! C'est bon, là j'ai récupéré le colis chez Khadija, là j'ai profité au taxi pour aller, je ne sors pas, elle va me tuer depuis elle m'attend. Sous-titrage ST' 501 Lors de ma visite à la Biennale de Dakar, j'ai été plongée dans un univers vibrant et captivant d'art contemporain. La Biennale de Dakar, ou encore Dakar, est un événement international majeur qui se tient tous les deux ans dans la capitale sénégalise. Elle est dédiée à l'art contemporain africain et vise à promouvoir les artistes du continent tout en favorisant les échanges culturels à l'échelle mondiale. Cette manifestation regroupe des expositions, des installations, des performances et des conférences offrant une plateforme de réflexion sur les enjeux sociaux, politiques et environnementaux. Lors de ma visite, j'ai découvert une riche sélection d'oeuvres venant de divers horizons. Les artistes ont su aborder des thèmes variés allant de la mémoire historique à l'engagement social, tout en utilisant des médiums innovants. Les installations immersives, les sculptures monumentales et les performances m'ont particulièrement marqué. Créant un dialogue profond entre l'art et la société, ce fut une expérience enrichissante révélant la créativité foisonnante de l'Afrique et au-delà. On est trop fatigué avec le marché qui était tellement grand. Donc on a fini notre petite visite à la Biennale de Dakar, franchement il y avait tellement de monde. C'était tellement bondé, il faisait chaud dans les différentes salles, mais alhamdulillah il s'est bien passé. Du coup avec Sohna, on s'est un peu posé là à l'Oriental histoire de manger un peu, parce qu'on a un creux. Depuis le matin, moi je n'ai pas mangé et elle non plus, donc voilà. En plus là, on est à l'Oriental, c'est l'un de mes restaurants préférés sur Dakar, parce que la qualité franchement pépite. Ce sont des Arabes, voilà, des Orientals. Oui c'est l'Oriental, ce sont des Arabes qui ne courent pas tellement bien, c'est merci mon cher. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Alors vraiment, la journée au Biennale, c'était vraiment un truc de coup, parce que jusqu'à présent j'ai mal au pied. On a marché, on a beaucoup fait le tour de l'ancien palais. Franchement c'était bien, c'était une belle expérience. Donc voilà, voilà, alors je venais vous montrer ça en fait, c'est un petit peu important. Le colis que j'ai récupéré chez Khadija, c'est des meufs. Vous savez comment ? Moi j'aime trop les meufs en fait, j'adore, j'aime trop, je kiffe trop les meufs. Et la couleur j'aime trop, je ne sais pas, je pense que je vais faire une robe et puis un ensemble. Je pense que j'en ai pris deux, elle les vend à 6. Le deuxième, il est là, c'est ma préférée en fait, j'aime trop la couleur là, oh là là. Franchement, ce sont de très 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 bonnes, en plus c'est de la qualité. Donc je vais vous mettre son arrobas là, si vous l'achetez, c'est ma copine qui vend ça. Aussi, chez le tailleur, j'ai récupéré des vêtements. C'est un ensemble avec le meuf aussi. Ça c'est celle qui me l'a offert. Et aussi un autre ensemble, comme ça. Parce que, inchallah, après je vais vous montrer, c'est-à-dire dans les prochains vlogs, quand je vais porter, je vais vous montrer ça, inchallah, c'est tout. Donc, je vais juste ranger un peu mon bureau, parce que depuis que j'ai reçu ça là, les trucs là, je n'ai pas encore rangé ça. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo, de ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et on se dit à dimanche prochain, inchallah, pour une nouvelle vidéo. Parce que là, les prochains vlogs à venir là, ce sera des vlogs vraiment très importants, parce que je prépare ma graduation. Donc, on va faire ça ensemble, inchallah, qu'elle a de facile. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. Salam, allez-vous.